Bonjour, nous sommes en direct pour notre vue hebdomadaire de l'actualité avec le président du Parti Populaire, Michael Modricamène. Bonjour, cher Nicolas. Et notre député Aldo Carcassi, qui nous fait le nom de sa présence. Eh bien, donc, nous pouvons continuer maintenant. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire de cette vidéo et nous y répondrons avec beaucoup de plaisir. Oui, je crois qu'on a vécu une semaine historique et des jours extrêmement importants avec la chute du gouvernement Michel. Nous étions là, nous avons apporté notre pied à l'édifice et on va essayer peut-être maintenant d'expliquer un petit peu les enjeux ou de réexpliquer les enjeux parce que je crois qu'il y a beaucoup de confusion sur ce qui se passe, sur les perspectives et ce que veut le Parti Populaire et pourquoi nous le voulons. Donc, je peux faire peut-être un bref récapitulatif. Donc, mardi soir, vers 20h, le Premier ministre a remis sa démission auprès du roi. Donc, le gouvernement est tombé. Il était déjà devenu minoritaire depuis le 8 décembre suite au départ de la NVA qui était opposé à la signature du pacte de Marrakech sur lequel nous allons revenir parce que ce pacte de Marrakech a tout de même été voté hier par la Belgique en dépit du fait que notre gouvernement est en affaires courantes. Et donc, c'est un peu ça qui a commencé toute la crise. Voilà. Alors, première chose, la position du Parti Populaire, elle est très simple, elle n'a pas varié. Ce gouvernement n'a plus de majorité et il est tombé sur une question fondamentale, à savoir, fallait-il ou non signer ce maudit pacte de Marrakech qui est en train d'établir un véritable droit à la migration et à s'imposer dans notre droit indirectement ? Le gouvernement est tombé. Il n'a plus la majorité. Le gouvernement devait remettre sa démission. Et on les a vu tergiverser, tenter de chercher des majorités alternatives ou encore avoir le soutien de la NVA pour certaines choses et des socialistes et des verts pour d'autres choses. Et nous avons décidé au niveau du Parti Populaire de déposer une motion de méfiance pour que la Chambre ait à se prononcer sur la poursuite ou non du gouvernement Michel. Et je crois que, voilà, après les débats qui ont eu lieu mardi, M. Michel savait que, d'abord, nous-mêmes, mais aussi le SPA et finalement le PS et Écolo allaient déposer une motion de méfiance. Elles n'ont pas été déposées. Et il s'est empressé de dire qu'il déposait sa démission qu'il allait chez le roi pour, justement, éviter la motion du PS. Mais celle du Parti Populaire était aussi prête. Et Aldo, qui devait monter à la tribune, devait remettre au président à la tribune la motion de méfiance. Justement, M. Kerkassi, vous pouvez peut-être alors revenir sur les débats qui ont eu lieu à la Chambre auxquels vous avez assisté. Bien, écoutez, moi je crois qu'il faut revenir sur le débat. Quelle est la cause de la crise ? La crise, c'est quoi ? C'est le fameux pacte de Marrakech. Pacte de Marrakech auquel nous nous sommes opposés. Et il faut-il le rappeler, le Parti Populaire a été le seul parti francophone à s'être opposé et à voter contre l'accord et la signature de ce fameux pacte de Marrakech. On en sait les raisons, mais on peut peut-être y revenir. Vous me parlez de débat, mais en réalité, il y a eu très peu de débat. Et c'est ça que nous reprochons justement au gouvernement, c'est que le fond du pacte de Marrakech, il n'a jamais été discuté. Ça fait deux ans qu'on en parle dans les couloirs de l'ONU et aussi dans les couloirs du gouvernement belge. Mais au niveau de la Belgique, nous avons eu très peu la possibilité, nous comme parlementaires, d'exprimer la position de nos électeurs. Et nous aurions pu défendre déjà au préalable que nous étions contre ce pacte de Marrakech. Donc les débats se sont déroulés à partir de quel moment ? Il y a eu débat à partir du moment où la NVA a tiré la prise du gouvernement. Et c'est à partir de la sortie de la NVA du gouvernement qu'on a commencé à discuter de ce pacte de Marrakech. Mais non, nous avons été très clairs à ce propos-là. Nous étions contre. Événement, crise, la NVA sort. Charles Michel s'obstine à vouloir essayer de rabibocher un gouvernement minoritaire qui n'a pas été suivi. Et la crise est là. Et le jour même, on a eu une attitude assez pathétique du Premier ministre l'après-midi. où, voyant qu'il n'y avait plus de majorité, il s'est tourné vers la gauche, vers les socialistes, vers les écologistes, leur tendant des mains. Et qu'il pouvait travailler avec eux. Le gouvernement minoritaire pouvait se soumettre au Parlement et essayer de continuer à travailler pendant 3 ou 4 mois. C'était assez pathétique. Et c'est pour ça qu'on me réjouit pour cette raison que la clarté, que le gouvernement soit tombé. Et puis, je crois que nous sommes en faveur du fait d'interroger les citoyens. Alors, nous sommes en faveur des élections pour cette raison-là. Parce que les gens vont se déterminer, notamment par rapport au pacte de Marrakech. Et on est les seuls à avoir dit non à ce pacte de Marrakech. C'est un des enjeux. Enfin, derrière, c'est la migration. C'est la politique migratoire que tous les autres partis veulent rendre très laxistes, etc. Et puis, il y a un parti comme la NVA, ou comme nous-mêmes, ou le Belang, qui disent qu'on sert évidemment la vice par rapport à tout ça. Ça, c'est le premier enjeu. Donc, on a une attitude pathétique, comme je le disais. On souhaite clarifier par rapport aux élections. Et deuxième chose, ce que nous souhaitons aussi, ce que beaucoup de citoyens réclament, Nicolas, c'est un référendum d'initiative populaire. Justement, cette question était à la table du débat hier. Donc, c'était, à votre avis, l'émission phare de la RTBF, qui organisait une émission exceptionnelle, justement, suite à la crise politique. Et là, il y avait la question du référendum d'initiative citoyenne. Et l'avis des autres présidents de partis était plutôt tiède. Mais les autres présidents de partis, les partis, ils ne veulent pas de l'avis des citoyens. C'est évident. Ils préfèrent mener les politiques entre eux. Et quand on voit ce déroulement aujourd'hui autour du roi, etc., ces arrangements, ils préfèrent ça, les autres partis. Et nous, nous disons, sur les grandes questions, c'est aux citoyens de s'exprimer. Et donc, attendez, on ne l'a pas découvert hier. C'est dans notre programme depuis dix ans. C'est une des priorités, le référendum d'initiative populaire. Et on nous dit qu'il faudra aller voter. Et alors, en Suisse, on vote trois fois, quatre fois par an. Et au moins, les Suisses peuvent s'exprimer sur les grandes questions de migration, de souveraineté, d'organisation, mais aussi sur les dépenses publiques. Combien de dépenses publiques inutiles en Suisse sont stoppées, coupées par des référendums d'initiatives populaires. Et donc, j'entends certains qui se plaignent, etc., parce qu'il faudra aller voter, peut-être même dans les cas des élections, mais c'est un privilège d'aller voter. Il faut arrêter de se plaindre parce qu'on doit un dimanche aller passer un quart d'heure ou une demi-heure, se déplacer jusqu'au bureau de vote pour pouvoir s'exprimer. Vous avez enfin l'occasion de pouvoir dire stop à ces politiques qui sont menées, stop à ces partis traditionnels. Il faut s'en réjouir, et le plus vite possible, en ce qui nous concerne. D'ailleurs, on sent bien le MR, le PS, ils n'ont pas trop envie d'y aller. Ils collent un peu plus parce que les sondages sont plutôt bons pour eux, mais ils n'osent pas trop le dire. Nous, nous le disons clairement. On voit que les partis traditionnels font un hold-up sur la démocratie. C'est vraiment aller à l'encontre de ce que le peuple souhaite. On l'a vu avec des manifestations qui se déroulent actuellement. Le peuple a besoin de se sentir concerné, a besoin de se sentir surtout écouté par sa classe politique, qui est tout à fait détachée de la réalité sociale et économique de sa population. C'est marrant de parler des manifestations, parce que les manifestants de dimanche dernier, qui marchaient contre le pacte de Marrakech, ont été qualifiés de fascistes en puissance par Olivier Minguin. C'était hier sur le plateau d'À votre avis. Oui, je crois qu'il y a une classe politique déconnectée. Il y a une population qui veut majoritairement la rigueur en matière de migration, qui veut qu'on respecte ses valeurs. Et il y a cette classe politique déconnectée. En Wallonie, ils sont tous à gauche, en ce compris le MR. Le MR est un parti, allez, au mieux centriste. Et ils sont déconnectés, les sondages des mondes, deux tiers au moins des Wallons sont contre la signature du pacte. Et tous les partis sont pour. Il n'y a que nous, Parti Populaire. Et nous, alors, on est contre, mais il ne faut surtout pas nous entendre. Aucune demande d'interview, pas d'interview sur les radios, les télévisions. On représente globalement la majorité de la population, son opinion sur cette question. Mais il ne faut surtout pas qu'on puisse la développer. Non, non. Donc hier, il y avait seulement 10 Roupauds, Olivier Chastel, Olivier Minguin et Jean-Marc Ndolet. Donc, voilà. Pas de traces du CDH. Benoît Ludgen avait piscine ou je ne sais pas. Pas de Parti Populaire, pas de PTB. C'est tout à fait symptomatique. C'est les représentants, je dirais, de partis politiques, mais qui sont au-delà de la réalité, qui sont vraiment, on assiste à une démocratie virtuelle des élites au niveau de la rue de la loi, et qui n'entend pas, qui n'écoutent pas. Et qui veulent rester dans l'entre-soi, entre eux. C'est leur poteau-poteau, quoi. C'est leur poteau-poteau. Et nous, nous sommes les empêcheurs de tourner en rond, les troubles faites. Et c'est pour ça que les citoyens se tournent à nous. C'est ça qui était assez marrant dans ce débat. Il y avait cette question, une question. La Belgique devait-elle signer ce pacte migratoire, source de la crise que nous connaissons actuellement ? C'était une question posée. Et autour de la table, il n'y avait que des partis qui étaient pro-Marrakech. Et il y a un citoyen. Non, mais c'est la conception du débat. La RTBF, c'est une caricature de journalisme. Et c'est une caricature de service public. Avec d'autres agents. Je le dis, vous pouvez vous retourner. C'est une propagande permanente pour les idées écolo, ou de gauche. Et c'est un refus du débat, du véritable débat démocratique, en violation de toutes les règles légales de la RTB. Ça, c'est la réalité de ce pays. Et je le répète, ne croyez pas que c'est simplement que le PP ne peut pas s'exprimer. C'est, puisqu'on ne sait pas challenger cet establishment, eh bien, c'est ce qui provoque l'État de la Wallonie. S'il y a autant de corruption, c'est parce que les partis traditionnels sont au pouvoir depuis si longtemps, et parce qu'on empêche, par tous les moyens, l'apparition de partis comme les nôtres. Hein, anti-système. C'est ça qui est. Et donc la RTBF et la RTL sont les grands complices des partis traditionnels au pouvoir. Alors, tant que ça reste dans les limites, on déplace un, puis on part ci, un, puis on part là, ça va. Mais remettre en cause le système, on s'en met plein les poches, où la RTBF reçoit 225 millions, c'est encore une petite raouette cette année-ci, 3 millions, un supplémentaire de cadeaux, etc. Surtout, ne remettons pas en cause le système. Ça, c'est la réalité. Alors, nous avons une question. Que se passe-t-il pour la signature du pacte maintenant ? Alors ça, je peux peut-être brièvement l'expliquer. Donc, le texte avait été signé lundi dernier par 164 pays, dont la Belgique. Et ce mercredi, hier, ça a été formellement adopté par l'ONU. La représentation belge a voté en faveur du pacte. Donc ça fait seulement 152 États membres qui ont voté. Donc, il y a eu 5 noms, il y a eu 12 abstentions, et il y a eu, je pense, 24 membres invisibles qui ont oublié qu'ils avaient un bouton pour marquer leur abstention, leur opposition ou leur approbation. Donc, il y a des pays qui ont subitement disparu lors de ce vote. Et la Belgique a donc voté pour, a donné une petite explication de vote d'une minute, pas plus. Alors, depuis du fait que, de toute façon, Louise Arbour, la femme de l'ONU qui s'en occupe, a bien dit qu'il n'y aurait pas de déclaration interprétative pour ce texte. Non, mais je crois qu'on a l'exemple, l'establishment belge, qui est, comme me dit M. Michel, du bon côté de l'histoire, multilatéraliste, à ses relais, je veux dire, il reflète l'idéologie des Nations Unies. Je veux dire, c'est que la vie des peuples, à commencer par les peuples d'Europe qui ne veulent pas disparaître, n'a aucune importance pour eux. La vision des Nations Unies, c'est que les peuples du Sud peuvent venir coloniser le Nord et venir se servir. Ça, c'est la vision. Il n'y a plus de papiers qui ont été publiés sur le site de l'ONU dans ce sens-là. La migration de remplacement. Voilà, la migration de remplacement. On ne dit pas colonisation. Non, non, mais on appelle ça... Mais c'est la colonisation inversée ou de l'invasion, ou de l'invasion migratoire, il faut le dire. Et donc, Nations Unies, l'establishment belge, M. Macron, Mme Merkel, une partie, malheureusement, de l'administration belge des affaires étrangères, etc. C'est main dans la main la même idéologie. Et donc, voilà, même si les peuples votent contre, ce, comment dire, ce rouleau compresseur se met en marche. Et donc, c'est pour ça que cette révolte, elle est en train de compter. Et la révolte, malheureusement, sera peut-être la sortie in fine de l'Union Européenne, des Nations Unies, etc. Avec un grand ordonneur. finit ces nations internationales qui veulent dicter au peuple leur avenir et porter atteinte à leur souveraineté. Je voudrais quand même ajouter aussi une chose, c'est qu'on justifie cette migration en disant que l'Europe est une population vieillissante, qui ne fait plus d'enfants. Mais pour faire des enfants, plutôt que de faire amener des migrants qui viennent du Sud, pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas des politiques natalistes qui permettent à nos couples d'avoir des enfants, de permettre d'avoir des crèches, des aides, etc., plutôt que d'utiliser... C'est ce que fait la Hongrie. C'est ce que fait la Hongrie. C'est ce qu'on devrait faire tous, je crois. C'est ce qu'on devrait faire tous. Nous n'avons pas besoin de migrants qui viennent. On veut que nos femmes et nos femmes fassent des enfants. Non, nos hommes ne sont pas moins et nos femmes ne sont moins pour avoir des enfants. C'est simplement parce que les conditions ne sont pas réunies pour que l'homme et la femme qui travaillent ensemble aient la possibilité d'avoir des enfants. On part toujours du principe en disant quel futur allons-nous donner à nos enfants ? Moi qui ai vécu en Afrique, je peux vous dire que là, on s'en fout pas mal de l'avenir des enfants. On fait des enfants, on pompe. Je crois qu'il serait à un moment donné, tant que nous ayons au niveau de l'ONU, une possibilité de débat sur la démographie galopante de certains continents qui vont être dans quelques années presque le tiers de la population mondiale de la planète. et en disant aussi qu'il y a une démographie, mais c'est leur problème à la limite. Il faut arrêter de dire que nous sommes responsables, nous, de la démographie galopante de l'Afrique. Ils ont essayé de faire des enfants, ils les font, mais qu'ils s'en occupent. Qu'ils s'en occupent. En ce qui nous concerne, en tout cas, nous sommes pour une politique effectivement nataliste, et ça commence par des crèches, des infrastructures, mais ça commence aussi par le fait que les jeunes couples aient des moyens. Et pour avoir des moyens, il ne faut pas cette taxation insupportable que l'on met même sur les plus bas revenus, parce que quand on a un jeune couple, en général, les revenus sont plus faibles, évidemment. Et c'est là qu'il faut donner. Nous sommes aussi en faveur d'une indemnité pour que la femme puisse rester deux ans en gardant 1 000 euros, etc., et en gardant une série de droits, il y a le droit à la pension pour élever ses enfants. C'est important, ça. Je dis donc la politique nataliste comme a dit Addo. Donc ce dimanche, dimanche dernier, pardon, il y avait la manifestation contre Marrakech, et la RTBF aurait commis un impair. Elle a interviewé le président des jeunes Vlaams Belang, Bart Klaas. Elle a été interpellée sur Twitter. Y a-t-il eu rupture du cordon sanitaire ? Du coup, la rédaction, heureusement, a rédigé un article pour nous rassurer parce que nous étions effrayés, pour nous expliquer qu'en fait, il n'y a pas eu de rupture du cordon sanitaire, et nous sommes heureux de la prendre parce que ce n'était pas une interview en direct et ça a été en fait recadré. Donc la rédaction a pu prendre ses distances, a insisté sur les violences. Et étudier combien elles étaient mauvais. Voilà, c'est ça. Etc. Donc voilà, c'est le processus de... On n'a pas des journalistes en Wallonie. On a des éducateurs... On a quelques-uns. Oui, enfin, en tout cas pas à la RTV, vous, très peu. On a des éducateurs. Des éducateurs ou des rééducateurs. C'est ça, la réalité. C'est que sur les mauvaises idées, sur les bonnes idées telles que le climat, l'écologie qui sont en face, là, ils peuvent devenir militants. Ah oui. Ils leur vendent que d'aller là, pratiquement. Ça, c'était plutôt... C'était le mardi 4 décembre. Les journalistes, des manifestants comme les autres, sur le fait que... Sur leur photo Facebook, des journalistes avaient affiché le badge de la coalition climat, je ne peux pas, âgé climat et étaient manifestants. Et là, on disait que les journalistes avaient un devoir de réserve, mais quand même avec des limites parce que ce sont aussi des citoyens, ce qui est vrai avec leur liberté d'expression. Mais même quand ils travaillent. Je dirais... Mais moi, je dirais d'ailleurs que parfois, quand on voit dans certaines positions européennes, entre autres, et entre autres, sur l'immigration ou sur pour ou contre l'Europe telle qu'elle est actuellement, et les journalistes se posent la question qu'avons-nous fait ou qu'avons-nous pas fait pour faire comprendre des bienfaits de cette Europe-ci. Ils se posent la question en disant mais nous n'avons pas fait notre bon travail de formatage de l'opinion publique. C'est ça. C'est d'ailleurs ce que le Pacte de Marrakech veut faire. Il faut formater les opinions publiques pour adorer l'immigration aussi. Ça fait partie... C'est écrit noir sur blanc. C'est écrit noir sur blanc. Les pays, les États auront d'obligation de veiller à ce que la presse ne dise que du bien de la migration et surtout de condamner ceux qui en pensent du mal. Après, nous avons déjà pris de l'avance en Belgique. Il y a déjà une terminologie officielle approuvée par la JPE pour parler de l'immigration. Donc, nous sommes déjà dans ce futur. Enfin, voilà. Je crois qu'il faut... Les gens ont compris que sur le pacte et les questions migratoires, on était vraiment la voie dissonante. Maintenant, je crois qu'il faut aussi revenir aux préoccupations des gens directes. Il y a les Gilets jaunes. On les a reçus d'allure qui manifestent. Il y a une réalité pour beaucoup. C'est les fins de mois difficiles. C'est les gens qui se retrouvent avec 1 000, 1 200, 1 300... Pourtant, hier, Philippe Van Parijs nous disait qu'en réalité, notre pouvoir d'achat n'a pas baissé. Eh bien, il ferait bien d'aller voir... Et la priorité, c'est le clair. Plutôt que de regarder des chiffres abstraits, il ferait bien d'écouter ce que vivent beaucoup de wallons et de wallonnes ordinaires, monsieur et madame tout le monde, qui n'ont pas de gros salaires. Combien c'est difficile les fins de mois quand il faut payer absolument l'ensemble des charges et quand on vous dit que le coût d'énergie va exploser pour faire plaisir à monsieur Nollet et aux politiques de COP 21 ou 23 ou 24 et Dieu sait quel COP demain. Donc, je crois que nous voulons nous retourner aux fondamentaux. Les gens ont besoin de retrouver du poids d'achat. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions. Il faut réduire les dépenses publiques. c'est-à-dire toutes les dépenses inutiles, les copains et les copains et les copains et les copains, toutes les subventions aux ASBL, à la presse, etc., des milliards. Il faut arrêter avec cette immigration incontrôlée. Ça coûte 10 milliards par an. 10 milliards par an rien qu'à la logique. Et ça, c'est ce que les citoyens payent par leurs impôts. Il faut donc faire des économies là où on peut. Il faut renforcer l'émission régalienne de l'État, la justice, la sécurité. Là, il y a des choses à faire. Dépenser plus qu'à zéchéant. Et une fois qu'on a réduit les dépenses, il faut réduire les impôts. Pour nous, sur les 20 premiers 1 000 euros, il ne devrait pas y avoir 1 euro d'impôt payé. Ça doit être du net, qui va dans la poche des gens. Après, un impôt progressif 25%, plus de 35%. Sur les 20 premiers 1 000 euros, rien. Le coût de l'énergie, quant à nous, pas toutes ces taxes vertes et autres qu'on nous rajoute parce que ces politiques sont inutiles. Elles sont même nocives. Je le dis, les éoliennes sont nocives à l'environnement, à la faune. Il faut des centrales gaz-vapeur. Le solaire est relativement inefficace. Les seuls choses qui ne coûtent pas d'argent, peu d'argent, qui sont efficaces, c'est le nucléaire pour l'instant. Ça, c'est la réalité. On aurait gardé que le nucléaire, d'ailleurs, le coût de l'énergie aurait été peut-être le tiers de ce qu'il est aujourd'hui. Ce sont toutes les folies de M. Nollet, qui est la grande star de la RTBF, etc. Les milliards que leurs politiques ont coûtés et ils sont en train d'une espèce d'hystérie d'essayer de convaincre tout le monde. Nous, nous gardons la tête froide par rapport à tout ça. Alors, nous avons déjà dépassé le temps qui nous a fait partie. Déjà, et donc peut-être un dernier mot pour la fin en commençant par M. Carcassi sur les actions à venir peut-être du Parti Populaire ou votre rôle en tant que... En tant que député à la Chambre. Écoutez, nous allons voir comment va évoluer la situation et en fonction de cela, nous poserons les actes qu'il faut. Mais, comme on le disait le président Michael et moi-même, donc, le Parti Populaire est pour des élections anticipées parce que nous voulons que la population, le peuple, se prononce sur des points bien précis qui le concernent et le pacte de Marrakech en a été un. Donc, qu'on sache. Il est important qu'on les consulte. Ensuite, eh bien, nous allons voir. On va aller peut-être vers des affaires courantes, qui sait, minoritaires. Ça ne va pas être facile de menacer ça. L'État va fonctionner avec des douzièmes provisionnels. C'est tout ça ensemble. Que va faire Charles Michel ? Est-ce qu'il va donner des gages à la gauche, à l'opposition, en leur accordant l'une ou l'autre chose pour pouvoir se maintenir et avoir le soutien extérieur des partis socialistes et écolos ? On ne sait pas. Donc, pour le moment, c'est l'expectative et on se reverra bientôt et on informera nos membres et tous ceux qui nous regardent en direct que je salue d'ailleurs. Voilà. Écoutez, on verra si on fait une émission la semaine prochaine mais si on ne la fait pas, en tout cas, je souhaite en tout cas déjà maintenant de joyeuses fêtes de Noël et de Nouvel An et les meilleurs voeux du Parti populaire à l'ensemble de nos membres mais aussi à l'ensemble des citoyens belges souhaitent la paix, la prospérité, le courage d'être debout. J'invite vraiment tout le monde aussi à se tourner vers ses proches, nos enfants, nos parents, nos frères, nos soeurs. Je crois qu'on l'oublie trop souvent mais ne pas les oublier, montrer les gestes de solidarité, d'amour, de tendresse envers les uns et les autres parce que quand ils sont partis on le regrette souvent. Donc je crois que c'est le premier message extrêmement important que je voulais adresser. Le deuxième, c'est que nous sommes un parti debout. Alors les élections, elles viendront dans 40 jours ou dans 50 jours ou elles viendront dans 3 ou 4 mois. En tout cas, c'est très proche et ce n'est qu'avec nous, qu'avec nous que les choses peuvent changer. Donc on se met en ordre de marche, on est en train de constituer déjà les listes, les têtes de liste, etc. Donc croyez-moi, on y travaille, on se parle, je consulte pour voir quelles sont les personnes les plus à même de mener les listes. Et j'ai une requête particulière, tiens, à faire à tous ceux qui vont nous entendre, qui nous entendent, c'est que puisqu'il y a le boycott des médias, ce genre d'entretien que nous avons et notre page Facebook, on approche les 90 000 personnes, premier parti sur les réseaux sociaux et notre canal de diffusion fondamental pour les nouvelles et on peut encore augmenter très fort le nom de notre audience et ce que vous pouvez faire, vous qui m'entendez, vous voyez qu'il y a un bouton à côté de liker cette page, faites-le d'abord si vous n'avez pas encore liké la page sur laquelle nous sommes mais surtout vous pouvez inviter vos amis, je pense. Et donc, moi je vous invite, vous avez 50, 100, 200 amis, prenez la peine, il suffit de cliquer et vous invitez tous vos amis à venir liker la page. Il y a 50, 100 000 personnes qui vont m'entendre, et bien, si quelques milliers, quelques dizaines de milliers prennent la peine d'inviter leurs 100 ou 200 amis et qu'une partie répond, et bien, notre audience automatiquement va grandir et notre message permettra de contourner ce boycott. Donc, si vous m'entendez, d'abord, liker la page si vous ne l'avez pas encore fait, il y a même des militants du parti qui ne l'ont toujours pas fait, je suis parfois étonné de le voir. On vous surveille. On vous surveille. Mais surtout, invitez vos amis, une partie répondront, et comme ça, on est certain d'avoir, d'augmenter encore l'audience et de contourner ces médias hostiles, ces médias antidémocratiques que sont la RTBF et RTL. On ne laisse pas tomber, la RTBF, on est fixé en février au fond pour plaider contre eux, en tout cas. Eh bien, Aldo Kerkassi, Michael Modricamen, merci en tout cas pour votre présence, de joyeuses fêtes aussi. Joyeuses fêtes à vous aussi, chère Nicolas. Voilà. Et donc, merci à nos équipes. Vous ne les voyez pas, mais à Denis et Christophe qui assurent les moyens techniques avec beaucoup de dévouement, jour et nuit. Denis qui s'occupe de nos sites, de nos vidéos. Christophe, comme un team manager dont certains voient souvent les publications et qui sont des éléments essentiels dans notre communication directe du parti et qui nous permettent de toucher directement les citoyens. Merci à vous, Nicolas, pour cette animation. Merci à toi, Aldo, pour tout ce travail accompli ces quatre dernières années à la Chambre. Et je le répète, il faut savoir qu'être seul à côté de 150 personnes et être là du matin au soir avec une vraie assiduité, soit que tu m'as montré ton bulletin récemment, tu es... 98%. 98% des parlementaires les plus assidus du matin, si les gens parfois très tard le soir et votant quand il le faut. Donc, merci pour tout ce que tu as fait pour le parti, c'est qu'à Denis les avait. Et un merci final à tous ceux aussi qui nous ont suivis et bonne fête. Merci.